... Merci de nous rejoindre ici en direct sur le coin TV au salon BD en Beaujolais qui se déroule à l'atelier de Villefranche-sur-Saône ce samedi 11 et dimanche 12 mars. Et Bernard Perru, maire de Villefranche, qui vient nous rendre visite sur ce plateau télé. Bonjour Bernard. Oui bonjour et avec beaucoup de plaisir on retrouve tous nos amis, tous les auteurs et bien évidemment les organisateurs qui depuis 1993, je dois le rappeler, organisent ce véritable festival BD en Beaujolais aujourd'hui qui attire d'ailleurs des visiteurs qui viennent de très très loin. Alors le salon BD en Beaujolais s'inscrit dans la semaine littéraire. Cette semaine, c'était cette semaine, une semaine riche en événements. C'est une semaine riche en événements et pour autant qu'il ne faut pas dissocier de toute activité culturelle de l'année puisque vous le savez, Villefranche fait de la culture une priorité à travers la musique, à travers le théâtre, à travers la littérature, à travers bien sûr sa médiathèque et à travers un certain nombre d'événements qui nous ont permis tout au long de cette semaine de nous retrouver avec des jeunes, avec des adultes, avec des collégiens à travers des initiatives qui permettent justement d'ancrer la lecture, d'ancrer la littérature et d'entrer bien sûr aujourd'hui la bande dessinée au cœur de notre vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle je salue ce grand succès, en tout cas du festival BD. Voilà, c'est l'un des temps forts de cette semaine littéraire pour la clôturer d'ailleurs. Alors justement parler BD, avant de parler d'une BD qui sort aujourd'hui, je voulais vous demander si vous, vous avez des souvenirs particuliers de BD dans votre jeunesse ? Ah mon plus beau souvenir, c'était Tintin, les aventures de Tintin que je disais avec beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup d'autres, Spirou, Les Pliéniclés, Babar, enfin tout ce qui peut revenir bien sûr à l'esprit mais la BD a beaucoup évolué puisqu'à l'époque certainement on parlait de la BD surtout pour les enfants, pour les jeunes aujourd'hui c'est la BD pour tous les âges, c'est la BD pour tous les sujets et d'ailleurs je suis en train de découvrir avec beaucoup de plaisir cette BD sur les rues, l'histoire de Villefranche, l'histoire locale en bande dessinée de Jean-Louis Cartier et d'Éric Martin Voilà, qui sont présents Vraiment, ils sont présents parmi nous parce que ce sont des auteurs que l'on connaît bien et ils nous permettent de découvrir Villefranche d'une autre manière c'est dire combien la BD nous amène à redécouvrir la ville avec justement tout leur talent et moi je voudrais pour ma part leur dire un grand grand bravo pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore bien évidemment dans le cadre de ce salon Voilà, j'en profite pour le montrer, les rues et l'histoire de Villefranche c'est le numéro 1 consacré à la rue Nationale donc il est sorti exceptionnellement aujourd'hui pour le salon et puis il sera encore en vente pendant quelques temps après il est vendu 3 euros seulement et c'est le numéro 1, on espère qu'il y aura plein d'autres numéros qui raconteront encore d'autres histoires sur les rues de Villefranche parce que ces rues elles sont pleines de secrets, elles sont pleines de surprises la rue Nationale tout le monde la connaît on apprend encore beaucoup de choses, vous verrez à l'intérieur je ne sais pas vous n'avez pas encore eu le temps de le lire mais vous allez apprécier ce premier numéro Merci Bernard Perru d'être venu nous voir sur le coin TV de Ma TV en Beaujolais et puis à très bientôt Merci en tout cas à Ma TV en Beaujolais d'être partout sur cette ville, sur cette agglomération pour relayer toutes ces informations Merci à vous Merci aussi à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous